On intervient aujourd'hui dans le cadre de l'EFAP, l'École des Nouveaux Métiers de la Communication. Et donc je demande à Foucault, Saint-Bonnet et Justine Ferrière de bien vouloir prendre la parole pour nous présenter l'influence du Vatican dans le monde. Bonjour à tous, merci déjà pour toutes ces interventions qui étaient vraiment particulièrement passionnantes. Alors Justine et moi, et malheureusement sans Arthur qui ne peut pas être disponible aujourd'hui, on va vous présenter très humblement un tour d'horizon de l'influence du Vatican. Alors le Vatican est le siège de la papauté et du monde catholique depuis des siècles. Lieu de résidence du pape, il est avant tout un lieu de pouvoir, une enclave italienne au sommet de la colline du Vatican qui compte 453 habitants et s'étend sur seulement 44 hectares, faisant ainsi du Vatican le plus petit état au monde. Reconnu comme tel en 1929, l'état du Vatican est une monarchie absolue de droit divin, un état dont il faut distinguer le Saint-Siège, entité spirituelle, et l'état de la cité du Vatican, entité temporelle. Il est dirigé par le pontife romain et évêque de Rome, le pape. Alors que G. Staline s'amusait de la provocation suivante, le pape, combien de divisions ? Le Vatican apparaissait comme un incontournable sur la scène internationale. Nous le verrons, son influence s'étend à travers le monde, bien au-delà de celle déployée par d'autres. Si aujourd'hui le hard power ne caractérise plus l'action menée par la papauté, le Vatican a su devenir expert dans l'art du soft power et parle aujourd'hui au peuple et aux nations du monde entier, sous l'œil attentif d'1,2 milliard de fidèles. Une influence que le souverain pontife articule autour de cinq pouvoirs. Tout d'abord, un pouvoir d'ingérence dans la vie politique des États. En témoigne l'enseignement social catholique, érigé en catéchisme universel, et qui, outre son impact direct sur la vie de la cité, produit ses effets bien au-delà. Un pouvoir d'influence ensuite que le pape exerce sur ses fidèles au travers de la priorisation de certains thèmes. Une promotion qui peut s'analyser comme une injonction à l'action pour les catholiques du monde entier. Puis, un pouvoir médiatique, ordonné autour des médias catholiques et repris par l'ensemble des autres, de sorte que la signature singulière du Saint-Siège bénéficie d'une couverture mondiale. Ensuite, une forme de domination charismatique de la figure du pontife romain, un pape sacralisé par ses pères et qui exerce son influence jusqu'à son dernier souffle. Et enfin, un pouvoir diplomatique majeur, organisé autour d'un des plus grands réseaux diplomatiques mondiales, est théorisé en diplomatie de mouvement. Une diplomatie qui vise à débloquer certaines situations qui semblent inextricables. Ainsi, en fonction de ce qu'égisent les événements, le pape apparaît tantôt comme un médiateur, comme une figure humanitaire ou comme un lanceur d'alerte. Je vais maintenant laisser la parole à Justine, qui va vous parler plus en détail de l'influence du Vatican au travers de l'histoire. Merci Foucault. Donc, de tout temps, le Vatican a été un lieu de pouvoir, un lieu d'influence, et jamais un État n'a eu autant d'ambition à travers le monde. Donc, si l'origine des États pontificaux, donc la donation de Constantin au pape Sylvestre, continue d'agiter les historiens sur sa véracité, la réalité du territoire sous autorité temporelle du pape n'a pas été contestée pendant plus d'un millénaire. Sans remonter à la naissance complexe de la représentation diplomatique que les historiens datent du XVIe siècle, on constate que le Vatican a été un des premiers États d'Europe à disposer d'une représentation diplomatique permanente à la cour des principaux rois. Les non-sapostoliques ont œuvré à la fois à l'édification du réseau diplomatique et à la structuration des relations internationales des pays d'Europe. Et autre preuve de l'intérêt ancien du Vatican pour la diplomatie, il s'agit du premier État européen à avoir créé une école pour former les diplomates. Donc, en 1710, il s'agit de l'Académie des Nobles Ecclésiastiques, ce qui permettait la présence de diplomates du Vatican dans de nombreuses chancelleries d'Europe. On va maintenant parler des stratégies de l'influence à l'échelle internationale, pardon, si tu peux passer la slide, Foucault. Donc, des exemples de l'influence vaticane, il en existe des milliers, et pour illustrer nos propos, nous avons choisi de nous intéresser aux plus marquants, tant par leur ambition initiale que par les conséquences que ces stratégies ont eues sur le monde, des conséquences encore visibles géographiquement et culturellement aujourd'hui. En témoignent les nombreuses nominations de papes antérieurement diplomates du Saint-Siège. Les principales preuves historiques de cette ambition restent certainement l'appel à la croisade par Urbain II en 1095, ou l'influence vaticane lors des grandes expéditions au XVe siècle. Ainsi, en signant le traité de Tordesillas en 1494, le pape Alexandre VI partagea le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal. Et sur le plan géopolitique toujours, l'Église catholique a très tôt promu l'idée d'une guerre juste, condamnant sauf exception l'usage de la force. Donc de tout temps, le Vatican s'est immiscé dans les affaires internationales et cela a été possible principalement grâce à l'influence de la figure du pape. On va maintenant parler des hommes d'État. Donc si tu peux passer, merci. Les différents papes qui se succèdent et qui occupent le poste d'évêque de Rome sont bien plus que des hommes d'Église, ils sont des hommes d'État. Fin diplomate, ce sont des négociateurs et les papes ont su faire preuve d'inventivité pour parvenir à leur fin. Donc par exemple, Innocent III est considéré comme le plus grand pape du Moyen-Âge qui est devenu chef de l'Église en 1198. Il n'était même pas prêtre, mais il a réussi à imposer ses volontés aux souverains européens. Il prône la République chrétienne universelle et met en pratique ses ambitions en excommuniant les monarques comme le roi de France, Philippe Auguste, et l'empereur d'Allemagne, Auton IV. Alexandre VI a également mis toutes les chances de son côté puisqu'il a été élu pape en 1492 et aurait obtenu les votes des cardinaux grâce à de généreux peaux de vin. Donc évidemment, on ne peut pas résumer l'exercice du pouvoir des papes depuis le premier siècle à cette vision. Ils vont tout de même affirmer que les papes de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance ont saisi les opportunités des découvertes et de la prospérité économique pour devenir des hommes d'État, loin de l'Église et des préoccupations populaires, comme les monarques voisins. Les dernières grandes actions d'influence du Vatican, on va faire un petit saut dans le temps parce qu'on ne pouvait pas parler de tout ce qu'il y avait entre 1492 et aujourd'hui. Donc de Jean-Paul II au pape François, une diplomatie unique, active et influente. Donc tout d'abord, Jean-Paul II, artisan important de la fin du communiste, donc il est considéré pour beaucoup comme un des papes les plus charismatiques de l'histoire récente du Vatican. Premier pape non-italien d'origine polonaise, il engage de nombreuses actions d'influence au service d'un idéal qu'il défendait avec vigueur. Un de ses plus grands faits d'art mais sûrement sa position tranchée sur le communisme les 15 premières années de son pontificat. Au-delà de son courage, le pape se révélera excellent diplomate. En effet, lors de sa première visite officielle en Pologne, en 1979, fortifiée bien sûr par ses expériences de citoyens d'un régime communiste, il réussit à donner et insuffler une énergie nouvelle, mais aussi une réelle confiance dans l'action des catholiques à travers le monde soviétique. Grâce à différentes visites et interventions dans de nombreux pays de l'Est, et tout en gardant une forme de courtoisie envers les élites politiques pour ne pas éveiller les soupçons, il contacte et encourage discrètement les communautés catholiques des pays sous domination soviétique, et notamment la Pologne, la Hongrie, même l'URSS, afin qu'ils s'organisent pour faire résistance par la mobilisation et l'entraide dans le partage et la remontée d'informations. Ce ne sera pas sans conséquence, puisqu'en 1981, il sera atteint de deux balles dans le ventre lors d'un bain de foule dans la papa mobile. Il en gardera des séquelles physiques et psychologiques le reste de sa vie. On découvre par la suite que le KGB est derrière cet attentat, et son échec ne va que renforcer l'aura et le pouvoir de Jean-Paul II. Donc en fait, le pape devient presque un martyr de la foi, donnant ainsi une force décuplée à sa parole. Voilà, si Jean-Paul II n'est pas la seule cause de la chute du communisme, son influence aura tout de même été particulièrement importante par prise de position et ses actions, en soutenant par exemple en Pologne le mouvement Solidar Znok et l'Egvalessa. Le pape, en pillant le prix fort de son courage, en a aussi récolté les fruits. Ensuite, alors je passe très rapidement sur Benoît XVI, qui a été un petit peu, qui a montré un peu une sorte de retour à une église traditionnaliste et peu moderne, et qui éloignera le Vatican des priorités du monde. En fait, pour la première fois depuis presque deux siècles, ni le pape ni son secrétaire d'État ne proviennent des rangs de la diplomatie vaticane, dont tu as parlé tout à l'heure Justine. Ce sera très dommageable, puisqu'il va y avoir certaines bourdes et incompréhensions, surtout des demandes des chrétiens dans le monde. Donc voilà, l'église va perdre un petit peu en reconnaissance et en estime, autant auprès des catholiques progressistes que de la communauté internationale. Le pape, en fait lui-même, Benoît XVI, perdra une partie de sa légitimité et de sa récrédibilité en laissant sa place avant sa mort au pape François, avant, pardon, pas sa mort, excusez-moi, il n'est pas mort, avant sa... dont l'influence et la finesse diplomatique s'avèrent radicalement différentes. Donc le pape François, un nouveau souffle sur l'influence du Vatican. La diplomatie du pape François est tout d'abord une diplomatie de mouvement visant à modifier les situations bloquées et à toucher les périphéries géographiques et sociales, ce qu'il nomme les marges. Dans ce cadre, le pape emprunte trois figures principales. Donc la première, c'est la figure du médiateur, qui est une figure plutôt traditionnelle de la diplomatie vaticane. Donc la diplomatie pontificale a pris sous le pape François un réel tournant puisqu'il comprend que les questions religieuses sont au centre des préoccupations actuelles des puissances étatiques, mais que la complexité des enjeux permet une utilisation des acteurs religieux pertinentes et influentes dans ce qu'on appelle une forme de multitrack diplomatie. Donc l'implication du pape dans le conflit, notamment israélo-palestinien, avec la réception des deux leaders politiques au Vatican, mais aussi la mise en place des rencontres officieuses entre Cuba et les Etats-Unis, où il y a encore des rencontres au Venezuela ou en Birmanie, démontre bien la réactivation de ce type de diplomatie, le retour de l'influence du Vatican, mais aussi et surtout la réintroduction du Saint-Siège dans le jeu des puissances. La deuxième figure est celle du médecin ou de l'humanitaire. Le pape, depuis sa prise de fonction en 2013, n'a de cesse de dénoncer la mondialisation de l'indifférence à l'égard des migrants et des réfugiés, et plus globalement des exclus. Donc ces dénonciations sont accompagnées de déplacements et de discours très forts à Lampedusa, en Sicile, à Lesbos ou encore au Parlement européen. Surtout, en plus de sa parole disruptive et directe, le pape active ses réseaux humanitaires catholiques par des actions concrètes d'ONG, par exemple le Jesuit Refugee Services, et l'acteur religieux, notamment le Refugee's Lab du réseau d'universités catholiques dans le monde. Donc les relais d'influence sont nombreux pour le Vatican. La Cité d'État peut compter sur des congrégations religieuses à dimension transnationale, donc les jésuites notamment, et des ONG catholiques organisées à la fois à l'échelle étatique et mondiale, donc Caritas Internationalis, Pacte Christi Internationalis, CFDT Solidaires, etc. Donc l'enlève de Saint-Siège relève de ce qu'on appelle la dynamique des réseaux. Il y aura toujours une communauté chrétienne avec un prêtre dans toutes les régions du monde, même les plus reculés. Et en fait, ça c'est vraiment un relais extrêmement puissant pour continuer à influer, mais aussi et surtout, c'est un accès à une source d'information de terrains extrêmement précieuses et qualitatives qu'aucune autre nation ne peut égaler, ce qui donne cette dimension si unique à la diplomatie vaticane. Donc le pape peut s'y s'impier au cas par cas sur les structures d'influence relevant d'enjeux de coopération interne au service d'enjeux plus golovo ou de causes humanitaires. À toi Justine. Et donc fréquemment oublier la politique culturelle du science-siège, c'est également un aspect de son pouvoir, donc comme tu viens de le dire, mais aussi dans l'enseignement catholique, parce qu'à partir du primaire jusqu'au supérieur, ça représente le premier acteur privé mondial. Donc dans de nombreux pays, les universités catholiques pontificales demeurent des foyers intellectuels et culturels forts, et l'activité culturelle de la diplomatie vaticane apparaît dans une instance comme l'UNESCO ou dans des travaux des académies pontificales. Tu peux passer la slide. Et donc, sur cette slide, nous avons sélectionné les exemples de l'influence culturelle que le Vatican a. Donc évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on en aurait pour des heures, mais on retrouve bien sûr l'art, l'histoire, le tourisme, les films et les séries ayant pour sujet le Saint-Siège et ses protagonistes, mais aussi évidemment le latin, qui est la langue officielle du Vatican. Pour conclure, nous avons dans cet exposé tenté de vous montrer l'ancienneté et l'ampleur de l'influence que le Vatican a de par le monde, une influence qui est historique, qui pèse sur de nombreuses décisions internationales où les papes savent se faire entendre. Mais le Vatican ne ressemble à aucun autre État et ne fonctionne pas comme un pays, ce qui lui offre une agilité remarquable, amplifiant année après année son influence. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup.